Musique Et salut à tous ces gens c'est Agatirail j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de moto mais pas en vrai on se retrouve sur Supercross The Game Je me suis dit pourquoi pas essayer le DLC et vous le filmer etc et vous le montrer Comme ça au moment vous savez un peu s'il vaut le coup etc Donc là je suis sur PC donc pourquoi je suis sur PC tout simplement parce que je préfère les jeux de bécane sur PC En plus on peut mettre des mods etc pour avoir les nouveaux kit déco ou autre Comme par exemple là je suis avec mon personnage et j'ai le kit déco Rockstar Donc voilà je préfère prendre sur PC en plus mon frère l'a aussi sur PC donc du coup c'est pour ça aussi Donc aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour vous montrer le DLC Compound si je ne me trompe pas si ça se dit comme ça Tout simplement en gros il y a un terrain de Supercross et un terrain de MX Et du coup je me suis dit let's go on va tester tout ça on va montrer un petit peu et franchement déjà dès le début Tout ce qui est beauté etc c'est juste ouf Le graphisme franchement du jeu est juste incroyable Donc du coup on va aller sur le terrain de Supercross direct Donc là on commence directement par la grille de départ On va tester tout ça et franchement on va voir un peu ce que ça va donner Déjà le jeu est juste super beau et là franchement là avec un peu dans le désert etc comme ça Il est vraiment ultra stylé Donc on va tester un peu le terrain de Supercross Et franchement c'est plutôt cool qu'il mette pas mal de choses Et aussi on va Essayer d'aller après sur le terrain de Motocross Voir un petit peu ce que ça donne tu vois Et puis voilà Allez c'est parti Franchement une bonne petite session de Oups là Franchement je ne reviens pas à comment il est super beau Le jeu est vraiment super beau Et c'est cool qu'ils ont fait un petit truc comme ça un peu d'entraînement tu vois C'est quand même assez cool Et c'est ce qu'il manquait quand même Pour pouvoir s'entraîner un petit peu etc tu vois Et qu'ils aient rajouté un petit terrain de MX c'est plutôt cool Surtout que tout ce qui est côté extérieur tu vois Parce que normalement le jeu c'est du Supercross Et là trouver un petit peu un terrain de Motocross etc c'est vraiment cool Ça va nous permettre de nous entraîner sur Ça va nous permettre de nous entraîner pour le prochain MXGP Pro Qui va sortir au mois de juin D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous voulez une petite vidéo là dessus Je pense que je vais peut-être en faire une de toute façon Dès qu'il sortira Pour pouvoir tester et vous montrer un petit peu ce que ça vaut D'ailleurs Par contre il n'y a pas d'énorme saut Bon bah là du coup on a fini On a fini le circuit là C'est un petit peu dommage Il n'y a pas de gros saut J'aurais bien aimé un gros triple un truc comme ça tu vois Mais ça va il est assez simple Donc ça se trouve c'est peut-être Après c'est un truc d'entraînement Mais il est assez simple Donc c'est peut-être fait exprès Pour que les gens puissent commencer à bien s'entraîner sur le jeu On termine le tour et après on va aller voir directement le terrain de Supercross Là les petites palettes comme ça mon gars Les petites sessions en bois c'est plutôt cool C'est assez stylé Alors franchement il est vraiment super beau Je ne sais pas ce que vous en pensez les potes N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires d'ailleurs Pareil les amis Ce week-end Ce week-end je vais aller rouler Enfin je pense que partout en France à peu près en ce moment là Il fait vraiment super beau Mais violent Et du coup ce week-end je vais aller rouler Sous le soleil Donc ça va être la première fois que je vais sortir la 350 sous le soleil J'ai roulé combien de fois ? J'ai roulé 2-3 fois là en ce moment pendant ce temps Et c'était pas sous la flotte mais c'était sous la boue quoi Et là franchement ça va faire plaisir de rouler sous le soleil Du coup je vais en retourner une petite vidéo J'espère que ce serait prêt les potes On va changer de terrain en plus On va changer de terrain On va aller à la Brottet Donc pour ceux qui connaissent Qui sont de Normandie Du coup le MX Track il est par là Donc là il y a la grille de départ On va faire un petit départ Allez c'est parti let's go On va voir comment il est Allez c'est parti les potes T'as un de motocross Un beau petit saut sympa là en montée Franchement je me répète Mais la beauté du jeu c'est ouf Vraiment Donc là je sais pas si on va bien le voir Parce que je suis en train de D'enregistrer avec OBS Donc je sais pas si la qualité va être top Ouais je prends un peu trop l'intérieur par contre Ok donc petite section Triple triple Ok Gros de section de Oups Encore triple Et triple Et le dernier Là gros virage relevé Franchement Franchement ça me fait Il est vraiment super intéressant le circuit Parce que ça rappelle vraiment les US en fait Les US t'as vraiment des trucs comme ça Ou en mode c'est carrément dans le désert Et t'as gros terrain de motocross mon gars Et on va pas se mentir que c'est le rêve un peu de tout le monde Tu vois De rouler là-bas Il y a un gros virage de ouf Franchement elle est vraiment sympa Ah il est vraiment cool Oh il y a un gros Grosse montée là Je sais pas si c'est un gros saut Ah bah non Oh j'ai eu chaud J'ai voulu faire un gros oui Pour en pensant que ça allait être un gros saut Mon gars dommage Je dois utiliser Qu'ils aient pas fait un gros saut Ah là il y en a un Ah ouais sympa Ça c'est sympa ça Hop petite session de oups On est montée Franchement le terrain il est vraiment cool Il est assez gros en plus Il y a pas mal de boss intéressante Gros virage là Hop J'aurais peut-être pas dû faire de... Wouhou j'aurais pas dû faire de oui Donc franchement ouais Franchement c'est que du positif Le terrain est super cool En plus je pense qu'on peut faire On peut faire des chronos On peut faire des courses dessus etc Donc c'est plutôt intéressant tu vois Et franchement je trouve ça Je trouve ça cool qu'ils rajoutent des trucs tu vois Parce que c'est vrai que dans les anciens MX T'avais quoi ? T'avais 3 terrains Et puis c'était fini Qu'on en parlait plus quoi Que là franchement ils suivent les trucs En plus voilà sur PC On peut mettre des kits déco etc On peut mettre des mods Donc ça c'est plutôt cool tu vois Avoir des trucs officiels etc Donc ça c'est plutôt intéressant Et ils rajoutent pas mal d'autres choses Ils ont rajouté Monster Energy Supercross Enfin ils ont rajouté la Monster Cup Donc ça c'est cool tu vois Avec le terrain officiel de l'année dernière Là ils ont rajouté ça Et franchement il est vraiment super intéressant le circuit Et je crois que j'ai toujours pas fini le circuit mon gars Il est énorme le circuit mon gars C'est ouf Il est toujours pas terminé le tour De toute façon je crois qu'on se rapproche De l'arrivée je pense Et franchement c'est intéressant Et en plus je suis super content Parce que du coup il y a MXGP Pro Qui va sortir bientôt Et je pensais vraiment pas Qu'ils allaient sortir un MXGP Pro Sachant qu'ils ont sorti celui-là cette année tu vois Et c'est plutôt cool Là ça y est on a fini le tour On a fini le tour Franchement Le circuit est vraiment super cool Que ça soit le Oh il était droit Que ça soit le terrain de Motocross Ou le terrain de Supercross Franchement les deux sont vraiment cool Bon du coup les potes je vais vous laisser là N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé un petit peu De ce DC justement là Avec le terrain de Motocross Et le terrain de Supercross Moi je vous dis à la prochaine N'hésitez pas à mettre un petit like Et un petit commentaire comme d'habitude Et le petit partage Et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et moi je vous dis à la prochaine les frères léraux Prenez soin de vous Allez peace